Lorsqu'une personne décède dans une famille, on a des tendances à dire à l'enfant juste que la personne est allée au ciel ou bien que la personne n'est plus là, n'est pas là. On ne lui parle pas de la mort. C'est vrai que c'est pas simple de parler de la mort avec un enfant. Mais à côté, vous parlez au téléphone, vous parlez de toutes ces choses-là que vous n'avez pas envie de parler à votre enfant. Vous parlez au téléphone, vous ne vous rendez pas compte que l'enfant, il entend. Et là, à ce moment-là, vous n'avez pas verbalisé le truc. Vous voyez ? Vous lui avez juste dit que la personne est allée au ciel. Sauf que l'enfant n'a pas encore compris c'est quoi la mort. L'enfant sait que quand il n'y a plus une personne, quand il ne peut plus voir une personne, il sait que la personne est allée au ciel. Mais il ne sait pas c'est quoi la mort. Si vous ne lui posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'il pense d'une personne qui est morte, où pense-t-il que cette personne est ? Est-ce qu'il pense qu'il va revoir cette personne ? Ou lui posez la question simplement de savoir qu'est-ce qu'il a compris de la mort ? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est mort ? Vous ne saurez pas ce que votre enfant sait de cette histoire. Vous parlez au téléphone ou vous croyez que les enfants n'entendent pas ? Le mien, de toutes les façons, quand je parle au téléphone, il est déviens. Si je lui ai dit que la personne est allée au ciel, si je parle de mort, il va venir lui dire que... Ben non, il est allé au ciel. Il n'est pas mort. Après, certaines personnes vont prendre ça comme de l'insolence de la part de mon enfant, ou bien de la maléducation. Mais non, on l'a autorisé, on lui a donné cette liberté-là. On veut qu'il s'exprime. On ne veut pas qu'il... Même si parfois c'est un peu embêtant, on veut qu'il s'exprime, qu'il soit capable de donner son point de vue, qu'il soit capable de dire ce qu'il pense. Et c'est comme ça qu'on peut savoir quel est son état d'esprit. C'est comme ça qu'on peut le guider, l'orienter. Et à ce moment-là, c'est vrai que ces moments-là ne sont pas forcément agréables parce qu'ils coupent la parole aux gens et en le reprimant là-dessus. Mais ça permet de rebondir sur la question. Parce que du coup, tu comprends. Tu comprends ce que l'enfant a compris de la situation. L'enfant se souvient de ce que tu as dit. Si tu as dit que la personne allée au ciel, ça n'est pas dit que la personne est morte. Pour lui, ça ne veut pas forcément dire que la personne est morte. Sauf si tu lui expliques c'est quoi la mort. Si tu lui expliques à ton enfant c'est quoi la mort, il va comprendre. Tu n'as pas besoin d'utiliser les mots crus pour lui expliquer. Tu peux utiliser les mots. Les mots qui sont adaptés à lui et à son âge qu'il va pouvoir comprendre. Tu verras que ton enfant ne s'en sortira que mieux. Voilà. Je voulais attirer un peu votre attention sur le non-verbal de l'éducation que nous donna notre enfant. Tu dis autre chose à un enfant à côté, c'est que tu fais ne correspond pas à ce que tu lui as dit. Forcément, il ira plutôt bien. C'est ce qui ne correspond pas à ce que tu lui as dit. Il faut faire gaffe à ça. Même si on ne peut pas faire gaffe à tout, mais on peut faire quand même le minimum. On ne peut pas faire gaffe à tout. Quand on parle au téléphone, parfois on oublie même que l'enfant est là. OK ? Mais voilà. Si tu te rends compte que tu as dit un truc au téléphone à quelqu'un qui ne correspond pas à ce que tu as dit à ton enfant, je te conseille de corriger. Parce que ça va te retomber dessus d'une force. Tu ne vas même pas comprendre. Après, tu vas te demander où est-ce que ça vient ? Où est-ce qu'il a pris ça ? Il a appris ça de toi. Il a appris ça de toi. Quand tu dis à l'enfant, quand tu dis à l'enfant, n'insulte pas les gens par exemple, et qu'il t'entend au téléphone en train d'insulter une personne, qu'est-ce que ça lui donne ? Ça lui dit qu'on a le droit de le faire. Quand tu dis à l'enfant, comporte-toi de façon polie, sois polie, ne sois pas injuste avec les autres, et qu'il te voit être injuste avec les autres, qu'est-ce que ça lui renvoie ? À ton avis. Il va même se dire, mais maman ou papa me prennent même pour qui ? Vous me prenez même pour qui ? Il va faire ça le double. Il va faire le double. Et vous allez être là, et puis vous allez accuser l'école, il a appris ça à l'école. Non, il n'a pas appris ça à l'école, il a appris ça avec vous. Il vous a entendu au téléphone. Donc arrêtez de penser que les enfants ne comprennent pas, ils comprennent les choses. Ils comprennent les choses à leur manière. Maintenant, si vous voulez qu'ils comprennent bien les choses, il va falloir poser des actes qui vont dans ce sens-là. Vous savez, on apprend tous les jours. Même moi, j'apprends. Moi, c'est que je vous dis, c'est que moi, je pense moi. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Après, vous avez peut-être d'autres approches différentes de la mienne qui sont aussi efficaces et intéressantes à savoir. Donc n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. En conclusion, dans cette vidéo, lorsque vous ne dites pas la vérité à votre enfant, de vous-même, l'enfant cherchera à découvrir la vérité à sa façon, par vos façons de faire, dans votre comportement. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la mort. Lorsque vous ne parlez pas de la mort à votre enfant, vous lui dites au ciel, et qu'à côté, vous parlez de la mort, en nommant la personne, votre enfant risque d'avoir une autre opinion de la mort qui ne sera pas la vraie. Donc autant lui expliquer les choses. Ou alors, si vous n'êtes pas prêts à lui expliquer des choses, ne parlez pas de ces choses-là au téléphone à côté de lui. C'est aussi simple que ça. Ok ? Ne parlez pas de ces choses-là au téléphone à côté de votre enfant si vous ne voulez pas qu'il le sache. Et interdisez à quiconque pourra prendre le risque de parler de ça devant votre enfant. Parce qu'ils ne sont pas bêtes les enfants, ils sont intelligents. Ils sont même très intelligents. Parfois, c'est nous-mêmes qui sous-estimons l'intelligence de notre enfant. De nos enfants. Parce que d'une façon ou d'une autre, votre enfant saura de quoi il s'agit. Que vous lui dites au nom, même dehors, il entendra parler de la mort. À la télé, il entendra parler de la mort. Et si vous n'avez pas créé ce lien de partage entre votre enfant et vous, il n'aura jamais le courage de venir vous demander c'est quoi la mort. Mais s'il y a un lien de communication entre vous, il n'aura pas peur de venir vous demander c'est quoi la mort maman. Et là, vous allez lui expliquer de quoi il s'agit. Faisons l'effort pour eux. Même si ça ne nous plaît pas forcément. Même si ça ne nous fait pas forcément plaisir. Nous nous devons de penser à eux. Habituer votre enfant à communiquer avec vous à la maison, ça lui permet aussi d'avoir une facilité de communication. Ça fait que s'il se retrouve quelque part où il a besoin de s'exprimer, il n'aura pas peur de s'exprimer. Il n'aura pas peur de donner son point de vue. Il n'aura pas peur de... Moi, je rencontre ce souci-là juste aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, on m'a dit, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Aujourd'hui, quand je me retrouve à un endroit où je dois passer un entretien, ou que je dois m'exprimer devant les gens, j'ai du mal. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai beaucoup de mal. Donner la liberté de s'exprimer à votre enfant, ça lui permet d'avoir confiance en lui. Et c'est une bonne chose qu'un enfant ait confiance en lui. C'est la base de toute réussite dans ce monde. La confiance en soi. Et ça commence à la maison. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite histoire. Donnez-moi votre réponse à la question. Vous avez peut-être un point de vue qui est différent du mien. Partagez avec moi. Vous savez, on apprend tous les jours. Moi, c'est mon point de vue. Ton point de vue à toi peut être différent en fonction de tes expériences. Partage avec nous. Peut-être que ça nous aidera aussi. Tu vois ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Comme j'ai dit, s'il y a des questions, quand il y a des questions, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je recoupe les questions, je fais une vidéo où je reprends juste aux questions. Voilà. Courage à vous, les mamans. Et les papas. Courage à nous, les parents. Force et courage. Ça va aller. On fait de notre mieux. Mais parfois, notre mieux n'est pas suffisant. Parfois, faire de notre mieux n'est pas suffisant. Parfois, il faut faire plus que notre mieux. Voilà. C'est comment j'en pense. Allez, bisous à vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada